C'est Wilcox qui enchaîne quelques petits moves pour s'échauffer, à peu près 55 minutes avant le coup d'envoi du match. Alors que nous avons du côté des Raptors des mards de Rozan, qui lui aussi fait quelques petits shoots. Voilà Calderon qui monte dans la hiérarchie des Raptors dans deux matchs joués. Voilà quelques Celtics fans qui attendent leurs idoles. Le 10G de la soirée, maintenant je vais vous montrer un petit peu l'effet de la salle. Donc tout d'abord les loges en haut, et non pas sur les côtés mais en baseline. Et ça c'est fait spécialement pour le hockey, d'ailleurs on le voit, le logo des Mental Leaves. C'est la même chose de l'autre côté. Voilà et puis les autres loges qui se rempliront petit à petit. Voilà, c'est quelques jeunes filles fans des Celtics alors que notre ami Wilcox enchaîne toujours quelques petits paniers. Voilà on va aller avancer un petit peu plus du côté des Raptors. On va aller voir un petit peu de mards de Rozan. On va aller voir un petit peu de mards de Rozan. Notamment notre ami Raptors lui-même, et bien sûr Jack LeRouge et tous les autres. Voilà, deux Rozan tranquilles avec également Gerrit Bayless qui enchaîne quelques paniers à 3 points. On a Bayless dont le temps de vue a bien augmenté ses derniers temps. Donc voilà, la salle est encore vide. Alors également quelque chose de marrant pour vous montrer justement les disparités entre d'un côté les Raptors et les Maple Leafs. Voilà, ici nous avons la bannière des Raptors, champion de division Atlantique en 2006-2007, dans la meilleure saison de Chris Bosch. Et là au fond, nous avons tous les maillots retirés des Maple Leafs. Et au-dessus de moi, on ne les verra pas très bien, mais ce sont toutes les Stanley Cup, toutes les bannières de champions, remportées par les Maple Leafs.